La nuit du 19 janvier 1595, la nuit la plus sanglante de l'histoire de l'Empire ottoman. Dans la nuit du 19 janvier 1595, un froid insupportable s'abattit sur la ville d'Istanbul. Le sultan ottoman Mourad III rendait ses derniers souffles, seul dans son lit. Au même moment, 18 serviteurs du palais se glissèrent dans les chambres des fils du sultan et les tuèrent un à un en utilisant de délicats cordons de soie pour les étrangler. Tandis que ces événements se déroulaient, la sultane Safi restait calmement assise dans ses appartements privés, buvant du café. Ses yeux étaient semblables à ceux d'un serpent, et son visage dépourvu de toute expression de vie, tandis que le chef des eunuques, Gazanféaga, lui annonçait la mort des princes. Un sourire diabolique apparut sur son visage, et elle lui ordonna de placer leur corps dans des cercueils et de les enterrer le lendemain matin aux côtés de leur père, le sultan. Ce moment fut l'apogée du triomphe dans la vie de Safi, un instant historique qui laissa une marque indélébile avant et après. Ce fut le moment qui fidèle l'une des sultanes les plus éminentes de l'ère du sultanat des femmes. C'était l'époque où l'Empire ottoman était dirigé par un groupe de concubines habiles qui, à travers leurs intrigues et leurs plans astucieux, parvinrent à éclipser les sultans de la maison d'Haussmann, leur permettant ainsi de contrôler les événements et laissant au souverain seulement le titre de roi, sans aucune réelle autorité. Les sources divergent quant à l'origine de la sultane Safi. Certains suggèrent qu'elle était d'origine noble vénitienne, son nom d'origine étant Sofia Bafo, fille de Copoyen d'Ardo, le gouverneur de Venise. D'autres croient qu'elle était d'origine albanaise et née dans les montagnes du Duc Aggin. Quelle que soit l'opinion correcte, en 1563, Safi, alors âgée de 13 ans, fut vendue sur le marché aux esclaves d'Istanbul. Elle fut achetée par la sultane Umaza, fille du prince Mimède, fils de Soliman le Magnifique, et fut offerte au prince héritier, le prince Mourad, fils du sultan Selim II. Rapidement, Safi captivait le cœur de Mourad, l'empêchant d'avoir des relations avec toute autre femme dans son lit. Le 26 mai 1566, elle donna naissance à son premier fils et futur héritier, le prince Mimède Khan. Étant présente à Istanbul durant les années dorées de la période du harem de l'Empire ottoman, où il y avait une pénurie d'hommes forts, Safi manifesta de grandes ambitions pour atteindre le même statut que ses prédécesseurs à la cour ottomane, de la concubine de Soliman le Magnifique à Nurbanu, la concubine de Selim II. Cette grande ambition est ce qui la conduisit à d'importants conflits avec ses femmes. Depuis la mort du sultan Soliman le Magnifique, Nurbanu avait effectivement pris le contrôle des affaires de l'Empire ottoman, tant pendant le règne de son mari Selim II que celui de son fils Mourad III. Cela était dû à l'alliance qu'elle avait établie avec le grand vizir Sokolu Mimède Pacha et le chef des eunuques du palais, Gazanphéaga. Lorsque Safi émergea comme une rivale sérieuse après l'ascension de Mourad sur le trône, Nurbanu tenta de réduire l'influence de la jeune concubine en brisant son monopole sur le lit du sultan. Au début, quand Mourad refusa, Nurbanu accusa Safi d'avoir ensorcelé son fils. Bien que Mourad III se rangea finalement du côté de Nurbanu et accepta les concubines offertes par sa sœur, la sultane Asma'an, le statut de Safi resta inébranlable. En conséquence, Nurbanu réorganisa son harem privé, assignant une chambre spéciale pour le prince Mimède et sa mère, Safi, afin de les maintenir sous surveillance et d'éviter tout complot qu'il pourrait tourdire contre elle. Malgré cela, la ruse et Safi continua son combat contre sa rivale Nurbanu au sein du harem jusqu'à la mort empoisonnée de cette dernière le 7 décembre 1583. Il est dit que sa mort aurait été causée par un agent de l'île de Gênes. Bien que le rôle de Safi dans cet assassinat soit peut-être plus proche de la vérité, notamment en raison de son implication dans plusieurs assassinats au sein du palais dans les années suivantes, cela reste non confirmé. Quoi qu'il en soit, avec la mort de Nurbanu et l'assassinat du grand vizir Sokolu en 1579, la voie était complètement ouverte pour que Safi prenne son rôle de sultane avec une influence illimitée à la cour de son mari, le sultan Mourad III. Mourad III avait une personnalité faible, ce qui le rendait vulnérable à l'influence de sa mère, puis au contrôle de sa concubine. Ses décisions étaient influencées par son amour pour une vie de luxe et de plaisir, son intérêt pour les rassemblements artistiques, et sa préférence pour ceux-ci au détriment des affaires d'État et de la politique. Le rôle politique de Safi émergea lorsque la reine Élisabeth y chercha une alliance avec l'Empire ottoman contre l'Espagne. La reine anglaise sollicita l'aide de Safi en raison de son influence à la cour. Safi accepta de servir d'intermédiaire pour l'acceptation de l'alliance à condition que l'Angleterre renonce à toute reconnaissance de soumission. Safi accorda aux Anglais des privilèges supplémentaires dans les ports ottomans, ce qui aida à éviter le blocus économique espagnol. Ces privilèges ouvrirent la voie à de futurs intérêts pour les pays européens au Moyen-Orient après l'effondrement de l'Empire ottoman. Lorsque Mourad III mourut en 1595, Safi mit son fils Mimède III sur le trône après avoir exécuté tous ses dix-huit frères, comme mentionné précédemment. Suite à ce crime odieux, Safi prit le titre de valide sultan, reine-mère, avec une influence et une autorité accrue sur son fils, le sultan Mimède III, qui devint une simple marionnette entre ses mains. Safi devint la dirigeante de facto, nommant et révoquant des grands vizirs, des ministres, des agas et des juges sans aucune opposition. Pour s'assurer de l'élimination de tout futur défi de la part des princes masculins au palais, Safi mit en place une nouvelle méthode à travers ses idées malveillantes en abolissant les anciennes lois qui exigeaient la formation des princes dans diverses provinces pour les affaires politiques et militaires. Elle les remplaça par une nouvelle loi connue sous le nom de « cage des princes ». Selon cette loi, les membres masculins de la dynastie ottomane étaient confinés dans des ailes isolées à l'intérieur du harem privé. Cela eut un impact profond sur les futurs sultans ottomans, car ces princes sortaient des cages en souffrant de graves effets psychologiques en raison de la solitude mortelle qu'ils avaient vécu, les conduisant à endurer diverses formes de folies et de troubles psychologiques. Safi continua d'exercer son influence jusqu'à la mort de son fils, le sultan Muhammad III, en 1603. Lorsque son petit-fils, le sultan Ahmed, accéda au trône, il décida de déplacer Safi selon les règles du haremlik vers l'ancien palais. Elle devint la mère du sultan, valide sultan kandan, mais la personnalité faible du sultan kandan ouvrit la voie à Safi pour continuer à influencer les affaires de l'Empire ottoman. Une nouvelle concubine, Kezem Mapeker, émergea, favorisée par le sultan Ahmedi pour sa forte personnalité, et elle réussit finalement à réduire l'influence de Safi. L'ascension de Kezem conduisit à le retrait de Safi et à son obscurité éventuelle dans l'ancien palais jusqu'à sa mort en 1619. Cela ouvrit la porte à une nouvelle ère où Kezem devint la dame dominante qui régla le destin de l'Empire ottoman pendant 40 ans avec autorité et influence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada